Alors Diodonné, depuis quelques jours, tu as traversé quelques villes du Québec pour représenter ton nouveau spectacle que tu as appelé « J'ai fait le con ». On verra plus tard avec mes amis, lequel entre toi et nous a vraiment fait le con. Car chers Diodonné, comme nous ne faisons pas partie de la corporation des journalistes, nous allons simplement être nous-mêmes, c'est-à-dire des souverains. Au lieu de te poser des questions que tu as sûrement entendues mille et une fois par toutes sortes de journalistes, nous aimerions plutôt aborder avec toi quelques thèmes essentiels, quelques thèmes de la vie. Par exemple, l'amour, l'humour, la paix, la Palestine, la liberté, le racisme, bien sûr Obama, et aussi de l'avenir des pygmées. Commençons par le plus important, d'après moi, l'amour. Tu ne serais pas le fruit d'une crêpe matinale bretonne qu'un jour ta maman a bien brassée pour bien servir à ton papa et le séduire et faire de lui le père de ses enfants ? Autrement dit, Diodon, raconte-nous simplement de quel amour viens-tu ? Alors, je suis né à Paris, en banlieue parisienne, en 1966. Alors juste avant, si on veut parler de l'amour qui a fait que je suis là, c'était deux étudiants, une bretonne, puis un camerounais, un newundo, un nemanewundo, c'est-à-dire que je suis un homme du peuple de la forêt, le centre du Cameroun, et puis voilà, ils se sont rencontrés, ils étaient étudiants, et je ne sais pas s'ils ont fait les cons aussi, mais en tout cas, il y a eu... Dans ce monde-là, et puis j'ai grandi. Le titre de spectacle s'appelle « J'ai fait le con », j'ai quand même fait pas mal de cons. Je pense qu'ici, vous ne me ferez pas rougir, je pense que vous aussi, vous avez fait pas mal de cons. Mais je pense que tout le monde, même le système dans lequel nous vivons, il fait pas mal de cons aussi. Donc, bon, j'ai essayé de travailler la dérision pour ne pas faire autre chose. humoriste, c'était mieux que terroriste, c'était plus calme, c'était plus calme, c'était plus relax, puis c'était plus admis par le système. Quoique, après, j'ai eu pas mal quand même, pour quelques sketchs que j'ai faits en France, j'ai eu des procès que je voulais faire rire, et pas faire rire tout le monde. Voilà, donc, je suis né de l'amour, en tout cas, d'une bretonne et d'un camerounais, c'est sûr, ils se sont aimés, ça, il n'y a pas de doute. Et est-ce que t'as déjà fait le con en amour ? Oh oui, j'ai tout fait, je pense, dans ce domaine. J'ai cinq enfants, évidemment que j'adore. Alors, si on doit parler d'amour, je suis obligé de parler d'eux, évidemment. C'est magnifique. On a un petit dernier qui est né il y a quatre mois, qui s'appelle Judas. Je l'ai appelé comme ça, parce que je fais ce que je veux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501